Bonjour, Vidéo Grande Conso aujourd'hui à Valenciennes où Carrefour a ouvert ce matin son premier magasin Supéco. Supéco, contraction de supermarché économique, débarque d'Espagne où Carrefour a d'abord imaginé ce format de supermarché low cost. Regardez. Supéco est une enseigne créée par Carrefour en Espagne en 2012 lorsque le pays était en pleine crise économique avec un pouvoir d'achat en Berne. Pour attirer les consommateurs espagnols, Carrefour devait baisser ses prix mais d'abord ses coûts. D'où le concept Supéco, hybride entre le modèle Cachencari et le format supermarché. Depuis, Supéco a essaimé en Roumanie et dans une moindre mesure en Pologne et en Italie. En France, Carrefour hésitait depuis plusieurs années déjà et s'est enfin décidé cette année à Valenciennes. C'est donc un ancien market refait à neuf qui fait office de magasins prototypes autour d'une idée simple baisser les coûts d'exploitation en jouant sur les trois déterminants classiques du coût dans la distribution le choix, les services et la théâtralisation. Côté décorum, Carrefour assure le minimum. Supéco fait dans le simple et l'efficace sans fioritures. En PGC, de nombreux produits sont présentés directement sur palette au sol. Et lorsque les produits sont sur tablette, Carrefour a opté autant que possible pour des conditionnements en prêt à vendre au nom de la productivité de la mise en rayon. Le tout servi par une couleur jaune déjà adoptée en Espagne qui positionne l'enseigne davantage dans le discount que dans le luxe. Sur les services, Supéco les limite au maximum. Symboliquement, il n'y a pas d'accueil à l'entrée du magasin. Et même s'il y a un rayon boucherie à la coupe, c'est une concession accordée à Despi. Même chose pour la boulangerie, gérée par Louise. Enfin, sur le choix, Supéco a sérieusement taillé dans l'assortiment. 2000 références seulement, environ 10 fois moins que dans un supermarché market de taille comparable. L'essentiel de l'offre est le fait de la marque Carrefour qui représente 60% de l'assortiment à un niveau de prix inférieur de 5 à 10% en moyenne par rapport aux mêmes produits chez Market. Les grandes marques en ont logiquement fait les frais. Sur certaines catégories comme ici le fromage blanc, elles ont totalement disparu. Sur d'autres, Supéco a dû choisir. Exemple sur les eaux minérales où Vitel est bien présente mais pas Evian. Sur le prix, Supéco promet de se positionner à l'indice 85 comparé aux enseignes de supermarché. Pour nourrir son image prix, l'enseigne joue sur 3 tableaux. D'abord, des marqueurs, quelques produits dont le prix permanent est dramatisé. Ensuite, les remises volumes sur une centaine de références. Enfin, des achats d'opportunités souvent à l'étranger. Comme ici pour l'ouverture, la bouteille de 1,75 litre de Coca-Cola à 1,25 €. 50% moins cher que le prix de marché. Pour la fluidité de l'encaissement, Supéco espère convaincre ses clients de s'encaisser eux-mêmes. Via des automates mais aussi via un nouveau parcours d'achat autour d'une application smartphone. Le client flashe son chariot ou son panier. Il scanne ensuite ses achats et s'encaisse sans contrôle humain grâce à une double vérification. Par le poids et par la reconnaissance d'images. Un système que Supéco propose aussi en version chariot, histoire là encore de baisser les coûts. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.